Au Mozambique, le centre de recherche en santé de Manika, dans la province de Maputo, dans le sud du pays, prévoit de commencer à tester un nouveau vaccin contre la tuberculose en utilisant l'une des dernières technologies mises au point par Biotech, l'entreprise allemande de biotechnologie. La tuberculose est une cause majeure de morbidité et l'une des dix premières causes de décès au Mozambique, avec 361 décès sur 100 000 en 2022, selon les données de la Banque mondiale. Parmi les 30 pays les plus touchés par la tuberculose, le Mozambique occupe la 17e place et parmi les pays les plus touchés par la tuberculose multirésistante, le Mozambique occupe la première place. En termes de résistance aux médicaments, le pays se classe au 16e rang. Si l'on considère les résultats du projet par rapport aux objectifs globaux, on constate des améliorations très significatives. Nous pouvons dire que nous n'avons pas seulement amélioré la notification des traitements, mais aussi augmenté la couverture. Le fardeau actuel de la tuberculose est estimé à 115 000 cas, dont ce pays de 32 millions d'habitants, si l'on tient compte de l'incidence de la tuberculose et de la mortalité. Des progrès considérables ont été réalisés dans l'augmentation de la notification des cas de tuberculose, qui est passé de 61 559 cas diagnostiqués et notifiés en 2015 à 96 203 cas en 2020, soit une augmentation de 56 %. Au Mozambique, dans le cadre de la recherche, nous avons organisé de nombreuses campagnes pour sensibiliser les populations sur la tuberculose, notamment sur sa transmission et son traitement. Cependant, la stigmatisation est toujours présente, c'est un problème complexe. Nous devons peut-être travailler sur des politiques visant à protéger les droits des personnes vivant dans la tuberculose. Bien que la notification des cas ait augmenté ces dernières années, le pourcentage de cas bactériologiquement confirmés a régressé de 35 % par rapport à 2015, où il était de 50 %. La lutte contre la tuberculose résistante aux médicaments reste également un défi, avec environ 3 700 cas de DRTB non traités et un taux de guérison de la tuberculose résistante aux médicaments d'à peine 66 %. Bien que la notification des cas ait augmenté ces dernières années, le pourcentage de cas bactériologiquement confirmé a régressé de 35 % par rapport à 2015, où il était de 50 %. La lutte contre la tuberculose résistante aux médicaments en abrégé DRTB reste également un défi, avec environ 3 700 cas de DRTB non traités et un taux de guérison de la tuberculose résistante aux médicaments d'à peine 66 %.